Il y a des chansons originales, il y a des reprises, et aujourd'hui on est là pour parler de ce phénomène. On va regarder de plus près la chanson Poison d'Alice Cooper, la comparée à une des nombreuses reprises de cette oeuvre. Il y a cinq reprises connues de ce titre, et je vais vous en faire entendre la plus récente, exécutée par Alex Day en 2013. La voici. Et maintenant, comparons-la à la version originale de 1989. La chanson originale que vous venez d'entendre atteint la septième beau son au USA Billboard. Hot 100 de 1989, ainsi que la deuxième position en Nouvelle-Zélande et au Royaume-Uni. Elle finit l'année au 91e rang du Billboard Hot 100. Le chanteur américain de maintenant 74 ans était à son 18e album lors de la parution de sa chanson, et cette composition devint le plus gros hit single de sa carrière. Poison a aussi été utilisé dans plusieurs films, tels que Tango & Cash en 1989 et Peter Pan en 2003. La chanson va atteindre la certification d'or dans nombreux pays, notamment les États-Unis, ainsi que la certification platine en Australie et au Royaume-Uni. D'autres versions notables de Poison d'Alice Cooper seraient celle faite par The Vendos en 1993, celle de Groove Coverage en 2003, celle d'Usky Rescue en 2007, et finalement elle a été sampled par Barracuda en 2008. Le vidéoclip original de cette chanson a été critiqué puis censuré puisqu'une femme au sein nu fait une apparition. Le style musical est bien entendu le hard rock et le métal, ce qui ne surprend pas de cet artiste ayant une carrière de plus de cinq décennies. Pour la reprise d'Alex Day maintenant, un petit fait cocasse, c'est que DNA est la même année que la sortie de la chanson Poison originale. Il a publié un total de sept albums et deux hippies entre 2009 et 2016, dont trois ont fait une apparition dans le UK Top 40. Il est cependant accusé de méconduites sexuelles en 2014, ce qui met fin à sa carrière de célébrité YouTube malgré son million d'abonnés et ses 130 millions de vues. Son style musical est plus dans un genre synth-pop, folk, acoustique et électronique, ce qui permet un léger contraste entre les deux versions. C'est ce qui va conclure la chronique de la semaine sur les reprises de chansons originales connues. Merci d'avoir été là, à la prochaine!